Quoi de mieux, après avoir accueilli un nouvel arrivant à l'Académie française dans la journée, que de sortir pour aller voir un ballet ? En tout cas, cela semble avoir été la philosophie de l'un de ses membres, l'écrivain Eric Orsena, qui a répondu présent à la soirée de gala du ballet Julien Lestel ce jeudi 9 février à la salle Play-L, à Paris. En compagnie d'une invitée très rare, sa compagne, Isabelle de Saint-Aubin. Si le couple se connaît depuis de nombreuses années, puisqu'ils ont même sorti un livre en commun, Géopolitique du moustique, en 2017, pas question pour eux de céder à trop de médiatisation. Particulièrement discrets en effet, ils ne sont que très rarement pris en photo ensemble et fréquentent encore moins ce genre de soirée. Mais la danse classique, pas question d'y échapper. Visiblement, le membre de l'Académie française est donc particulièrement heureux, et a bien retrouvé l'amour après sa rupture avec Sophie Davant en 2013. Celle-ci est tout aussi épanouie que lui. Cet été, elle a, en effet, officialisé sa relation avec son ancien collègue William Lémergie. Outre Eric Orsena et Sararissime Isabelle, qui préfèrent ses livres au flash des photographes, un autre couple, a été particulièrement remarqué, Richard Berry et sa bien-aimée Pascal, toujours plus proches l'un de l'autre. Sans leur petite Mila, 8 ans, sûrement restée à la maison sous bonne garde. L'acteur et sa femme ont profité d'une soirée très spéciale de théâtre. Posant tous les deux, ils ont également retrouvé Alain Terzian, l'ancien président de l'Académie des Césars, qui, avait démissionné en 2020 après plusieurs polémiques mais qui semblait ravi de poser avec eux. Il faut dire que Pascal, dans sa robe en velours noir, était particulièrement sublime. Enfin, le propriétaire du groupe Barrière, Dominique, des Seignes, avait fait le déplacement pour admirer le spectacle organisé par sa compagne, l'ex-danseuse de l'Opéra de Paris Alexandra Cardinal. Et comme un symbole de réconciliation entre eux, c'est son fils Alexandre, son héritier dans l'entreprise, qui était assis à ses côtés, avec sa femme. Une belle photo de famille pour soutenir les projets artistiques, on adore.